Musique Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission au cours de laquelle, certes, et vous le savez, on évoque bien des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, et surtout là, on ne s'attend pas. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale, ben oui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Maître Dévi Barrero, mon associé, qui est donc spécialiste en droit pénal, et qui aujourd'hui, je me suis dit, c'est quand même l'homme de la situation pour exposer ce sujet, qu'est le TAJ, de quoi s'agit-il brièvement, Maître Barrero ? Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui, on va évoquer le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, à ne pas confondre avec le casier judiciaire. Alors, très rapidement, cher associé, le TAJ, c'est une super base d'informations qui va être confiée à la police judiciaire et à la gendarmerie nationale, afin de récolter des informations. Très intéressant, mais dans quel cadre ? Parce que c'est quand même un peu inquiétant, si je comprends bien, on peut avoir des informations sur un citoyen, mais il faut qu'il le choisisse, ou au contraire, c'est pas vraiment lui qui choisit ? Dans quel cas ? Alors, très concrètement, deux phases, ce qui sont généralement des phases d'enquête. La première, c'est une phase d'enquête judiciaire, où on va retrouver des informations concernant les mises en cause sur leur patronyme, leur filiation, leur nickname, leur dernier emploi, leur dernier domicile connu. C'est une super base de données. Et ce n'est pas uniquement pour les mises en cause. Accrochez-vous bien, le fichier TAJ enregistre également des informations sur les victimes. Donc, si je comprends bien, une personne, par exemple, est mise en cause dans le cas d'une garde à vue, pour une infraction pénale, dans ces cas-là, on pourra lui demander d'être dans ce fichier. Mais comment ça se passe ? C'est les empreintes, ce sont les photos, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors, concrètement, on ne va même pas lui demander la possibilité d'être dans le fichier. Il est inscrit automatiquement, sans aucune possibilité, au départ d'une enquête ou d'une audition, de refuser justement l'inscription au fichier TAJ. C'est là où c'est probablement très liberticide. D'accord, donc alors, c'est empreinte, photo, et s'il refuse, qu'est-ce qui se passe ? Après tout, dis-moi, je n'ai pas envie. Eh bien, concrètement, on ne va même pas lui donner la possibilité de refuser. Il va pouvoir, à la suite d'une enquête, probablement, saisir le ministère de l'Intérieur, qui lui est le responsable du fichier TAJ, au fin d'une demande, pour effacer les informations, ou auprès du procureur de la République compétent. D'accord, donc si je comprends bien, une personne est mise en cause, et dans ces cas-là, il est sur ce fichier, donc on a, avec ses empreintes, on sait que c'est lui, on peut très bien l'identifier, mais par contre, s'il n'est plus mis en cause, parce que tout simplement, il est relaxé, il est relaxé, ou un non-lieu, ou une abandon des poursuites, ou un classement 21 par le ministère public, eh bien, cette personne va avoir deux possibilités, comme je vous l'ai expliqué, cher ami. Saisir, eh bien, par une voix, par une correspondance avec accusé réception, c'est une obligation, le ministère de l'Intérieur, en lui demandant, eh bien, d'effacer toutes les informations judiciaires qui ont été récoltées à l'intérieur du tâge, ou alors saisir le procureur de la République territorialement compétent. Donc, ce n'est pas automatique. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous êtes mis en cause abusivement, ça peut arriver, vous savez, des plaintes, il y en a partout, et très souvent, sur une affaire, quelle qu'elle soit, et qu'effectivement, vous, on vous prend, par exemple, vos empreintes, photos, etc., ce qui donc va aller dans le tâge en question, eh bien, vous devez, si vous êtes donc reconnu non coupable, ou du moins qu'il y ait un non-lieu, eh bien, envisager de demander à ce que vous ne soyez plus sur le fichier. Parce que, qu'est-ce qui se passe, sinon, Maître Barrero, si on ne fait rien ? Eh bien, concrètement, ces informations sont récoltées à l'intérieur du tâge, à l'intérieur du fichier automatisé, pendant plus de 20 ans. Et certaines dérogations, pour certains crimes et délits, vous pouvez monter jusqu'à 40 ans, et on parle bien pour les mises en cause. Ce qui est très long, mais ça sert comme à quelque chose. Le but du jeu, c'est quoi, au final ? C'est garantir une liberté ? Alors, au contraire, moi, je dirais que le but du jeu, il faut savoir que le tâge est venu en remplacement du fichier STIC pour la police nationale et du GIDEX pour la gendarmerie. Donc, aujourd'hui, on a un fichier qui est commun à tous les services d'enquête judiciaire et également administratives. Alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est de récolter, tout simplement, un maximum d'informations. Alors, informations qui, il faut quand même le dire, le but du jeu, c'est imaginons que demain, il y a une personne qui est recherchée, grâce au tâge, par exemple, les empreintes, eh bien, pourra être reconnue, confondue. Donc, c'est ça, l'objectif. Maintenant, c'est vrai que nous, en tant qu'avocat, parfois, on est un petit peu en difficulté avec ce type de fichier parce que c'est vrai que ça nous gêne par rapport aux libertés, mais ça a quand même certaines vertus. Alors, effectivement, le fichier Tâge, aujourd'hui, vient nous montrer, je dirais, une certaine efficacité puisque nous allons pouvoir confondre, analyser des éléments et avancer dans le cadre des enquêtes. Mais aujourd'hui, la grosse crainte, c'est que cette base de données ne servent pas, finalement, à des enquêtes judiciaires ou administratives, mais qu'on aille piocher un petit peu sur ce que nous avons besoin, peut-être sur des procédures officieuses. En tout cas, le rôle des avocats, quand même, vous le reconnaissez, c'est là, nous sommes un petit peu là pour vous liberter. En tout cas, vous aider à ce que vos droits sont respectés, et c'est notre mission. Yes. Maître Barrero, merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Dans ce numéro spécial, mon avocat vous conseille, je devrais même dire aujourd'hui, mes avocats vous conseillent, puisque nous sommes deux, et c'était un grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission, et là, vous le savez, lors laquelle nous évoquerons, bien entendu, des difficultés, car des difficultés, il y en a toujours, mais surtout, et c'est le but de l'émission, des solutions. Sous-titrage ST' 501